Les signes annonciateurs des trois jours de ténèbres Le sixième sceau d'Apocalypse Extrait d'un commentaire d'un frère chinois nommé Mark Shein qui est un messager sentinelle du Seigneur. Cher Saint, L'Esprit Saint me pousse à partager cet important message avec vous. S'il vous plaît, discernez pieusement ce que vous lisez et soumettez-le en prière au Seigneur car l'heure de l'accomplissement de ces signes se rapproche chaque jour. Le jour du Seigneur est sur le point de commencer avec l'ouverture du sixième sceau de jugement. Voir Apocalypse 6, 12 à 17 Rappelez-vous les signes annonciateurs des trois jours d'obscurité Premièrement, des tirs de missiles entre l'Iran et Israël Deuxièmement, l'apparition de signes cosmiques à savoir des lumières colorées dansant dans le ciel des aurores boréales planétaires Troisièmement, un ciel rougeâtre dans le monde entier et l'apparition d'un objet proche de la Terre et se rapprochant dangereusement La comète Nibiru, aussi appelée Planétix Le Seigneur a confirmé à mon esprit que les aurores boréales planétaires seront provoquées par une tempête solaire qui causera un fabuleux orage géomagnétique sur la Terre qui sera à l'origine de ces lumières dansantes au-delà des zones habituelles Cet événement risque d'endommager les réseaux électriques et les antennes relais donc les télécommunications, téléphones et internet risquent d'être en panne pour un long moment Peu après ces signes cosmiques il y aura un tremblement de Terre mondial suivi des trois jours de ténèbres Quand vous verrez les aurores boréales planétaires vous saurez qu'il ne reste que quelques jours avant que ne survienne le tremblement de Terre planétaire Ceux qui ont la possibilité de stocker de la nourriture devraient le faire avant Ayez des bouteilles d'eau pour au moins trois jours et des conserves et des biscuits par exemple des aliments faciles qui ne réclament aucune préparation car l'électricité et le gaz risquent fort d'être hors service dans les jours qui suivront le tremblement de Terre planétaire Faites de votre mieux pour convaincre votre famille de rester enfermées à l'intérieur de leur maison avant le tremblement de Terre planétaire car une fois que les profondes ténèbres seront descendues personne ne pourra voir ou faire quoi que ce soit étant bloqué chez soi Voir Exode 10, 21 à 23 L'obscurité va être si surnaturellement épaisse qu'elle se ressentira comme un poids sur vous Autrement dit, cette obscurité sera oppressante pour ceux qui ne sont pas en Christ Dites-leur que le Seigneur Jésus Christ vient avec Dieu le Père également pour visiter chaque âme qui vit sur Terre C'est la raison essentielle à l'arrivée de cette obscurité lever temporairement l'aveuglement de tant de gens de sorte qu'ils soient confrontés à la réalité de l'existence de Dieu et la vérité de sa bonne nouvelle en Jésus Christ Toute personne qui ne connaît pas le Christ personnellement et de façon intime c'est-à-dire les non-croyants et les croyants charnels devront faire un choix croire en Lui comme étant leur Dieu et Sauveur et recevoir le précieux don de Dieu de vie éternelle ou bien continuer à rejeter Jésus Christ et subir les grandes tribulations Les chrétiens tièdes, charnels ou qui ont fait marche arrière retournant dans le monde ou s'éloignant du Seigneur devraient se repentir durant ces trois jours de grande ténèbre Cependant ils ne seront pas comptés parmi l'épouse de Christ tout comme les vierges folles ont été rejetées par le fiancé parce qu'ils ne les connaissaient pas Voir Matthieu 25, 1 à 13 Ces chrétiens font partie de ceux qui s'aiment eux-mêmes et les choses de ce monde davantage qu'ils n'aiment Dieu Et ils ont ignoré ses ordres de se consacrer à Lui en étant saint tout comme Il est saint Voir 1 Pierre 1, 15 et 16 Fermez toutes les portes et fenêtres qui conduisent hors de la maison et donnez l'instruction à votre famille de les garder fermées et verrouillées pendant la totalité des trois jours de grande ténèbre Il y aura le chaos la mort et la destruction dehors car une invasion d'aliens démons va se produire et ils vont capturer et tuer les gens dehors Cela fait partie du scénario de faux enlèvements Ceux qui ont des rideaux doivent les tirer Ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser d'autres moyens pour couvrir les fenêtres pour que les anges déchus ne puissent pas voir dans vos maisons Appliquez le précieux sang de l'agneau sur votre maison et sur votre famille Et n'ouvrez pas la porte ou la fenêtre à qui que ce soit une fois que les profondes ténèbres seront descendues Car les aliens démons peuvent se faire passer pour votre voisin ou un membre de votre famille, etc. qui a besoin d'aide Rappelez-vous qu'ils peuvent utiliser n'importe quel subterfuge contre vous et ils le feront Ne tombez pas dans leurs pièges car aucun homme ne peut voir ni se déplacer où que ce soit dans ces ténèbres surnaturelles Cependant, les anges déchus, eux, le peuvent Et ils feront tout leur possible pour vous convaincre d'ouvrir votre porte ou votre fenêtre N'essayez pas d'ouvrir la porte ou la fenêtre pour regarder dehors Car les aliens démons veulent aiguiser votre curiosité pour pouvoir pénétrer chez vous N'oubliez pas que la curiosité tue le chat Le Seigneur souhaite que tous ces saints passent ces derniers moments avant et pendant les profondes ténèbres à se repentir et à lui confesser tout péché caché et connu Et demandez à Jésus de vous nettoyer de toutes vos iniquités voire un Jean, un Neuf Et de vous remplir avec une pleine mesure d'huile de son Esprit Saint Si vous entretenez de la haine ou refusez de pardonner à quelqu'un Demandez au Seigneur de vous aider à pardonner à la ou les personnes concernées et de remplir votre cœur avec son amour et sa grâce pour eux Ensuite, priez pour eux ceux qui vous ont fait du tort ou du mal Voir Matthieu 5, 43 à 48 Après avoir fait cela, vous devez attendre patiemment la visite de Dieu dans votre maison et il évaluera si vous êtes jugé digne d'être compté parmi son épouse et vierge sage et d'être transformé par la pleine immersion de votre corps dans l'Esprit Saint Si vous êtes jugé digne, vous serez transfiguré dans la lumière glorieuse de Christ et enlevé de façon surnaturelle dans un lieu de rassemblement et d'entraînement des membres de l'Epouse de Christ Une fois que les profondes ténèbres prendront fin les membres de l'Epouse de Christ seront envoyés dans les champs de moissons de la terre pour évangéliser le monde entier pendant la grande moisson d'âme Voir Esaïe 61 à 3 et Matthieu 24, 14 Cette grande moisson d'âme se terminera par l'enlèvement de l'Epouse et des invités des noces de l'agneau Voir Matthieu 22, 1 à 4 Pour les croyants qui sont sans logis Ne désespérez pas et ne vous stressez pas inutilement Le Seigneur enverra ses saints anges pour vous conduire à des lieux de refuge prévus pour vous exprès pour ces trois jours de ténèbres Restez donc toujours près de Jésus Autre témoignage sur les trois jours de ténèbres reçus de l'Esprit Saint en janvier 2018 par une sœur du Royaume-Uni Messagère Sentinelle du Seigneur Munissez-vous de lampes torches et de bougies de véritables bougies basiques pas des bougies fantaisies car dans de nombreux cas il n'y aura plus d'électricité et si jamais vous aviez de l'électricité l'obscurité sera si dense que vos lampes ne pourront pas la pénétrer Ces créatures des ténèbres vont se tenir dans les rues dans votre jardin sur votre toit frappés à votre porte parce qu'ils savent que vous êtes là Ils vont être séducteurs prendre des voix douces mais aussi des voix désespérées Ils vont imiter et se faire passer pour des membres de votre famille et vos amis N'ouvrez pas la porte Ne regardez même pas par la fenêtre Certaines de ces choses voleront et rayonneront et seront aussi attirantes que des saints anges Ne croisez pas leurs regards ne les provoquez pas Ils feront même semblant de rentrer chez vous par effraction de forcer votre porte Restez fermes et calmes C'est une tactique destinée à vous forcer à sortir de chez vous Ne tombez surtout pas dans le piège Restez fermement dans la prière Certains auront besoin de se boucher les oreilles avec des boules quièces ou autres si cela leur est insupportable de les entendre crier hurler et lancer des insultes Ceux restés dehors seront condamnés Certains monteront dans ce que vous appelleriez des engins spatiaux qui ne viennent absolument pas de l'espace comme on prétend Les aliens ne sont rien de plus que des véhicules biologiques pour démons Ce sont des créatures sans pitié Le sort de ceux qui tomberont entre leurs mains sera tragique Ils seront tués et dévorés Les personnes en Christ à l'inverse des autres et en dépit de tout seront en paix au milieu du chaos inondés de l'esprit du Seigneur Et pour achever ce message mes frères et sœurs le Seigneur m'a inspiré les versets suivants pour rassurer tous ceux qui lui sont fidèles tout son petit troupeau Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada